Coucou tout le monde, c'est Kim. Je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur mon voyage au Vietnam que j'ai effectué en 2013. Mais avant ça, je tiens à vous dire que ça y est, j'ai fini mes examens ce matin. J'ai passé mon dernier oral ce matin. Ça s'est très bien passé, je suis contente. On ne m'a pas posé de questions sur la compta, ce que je maîtrise le moins. Enfin, ce n'est pas de la compta, c'est de la finance, c'est autre chose. Je suis contente, donc je vais commencer tout de suite. Une dernière chose. Si jamais vous n'entendez du bruit, c'est soit mon père, soit la pluie, soit l'orage. Voilà. Donc on va commencer avec mes parents. Pour le voyage au Vietnam, on a choisi d'utiliser une agence de voyage. Eux, c'était la deuxième fois qu'ils y retournaient, parce qu'à la base, ils sont venus me chercher. Mais pour que je puisse bien découvrir mon pays, ils ont préféré utiliser une agence de voyage pour que ce soit plus simple. Donc nous, on a utilisé une agence de voyage de là-bas. Je vais masquer le nom de mon père. Voilà. Asia-Europa, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais séparer cette vidéo en deux, parce que ça risque d'être trop long. Donc je vais vous parler jusqu'au sixième jour à peu près. La vache, ça tombe quand même. Non, ça s'est flippé. Donc il y avait en tout 13 jours, 12 nuits, sachant que sur les 13 jours, il faut compter deux jours entiers de vol. Donc le premier jour, c'est le vol pour Paris-Saigon. Nous, ça nous a mis à peu près 11 heures de vol. On est parti de France, Paris-Charles-de-Gaulle, vers... Il me semble que c'était soit midi, soit une heure de l'après-midi, je ne sais plus très bien. Et on est arrivé le lendemain matin à Saigon. Il était 7h du matin. On était frayés. Avec cette agence de voyage, ce qui est bien, c'est qu'on a eu à chaque fois des guides francophones. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'était pas mal, parce que parler anglais, mes parents ne savent pas parler anglais. Et moi, à l'époque, en 2013, je le baragouinais. Aujourd'hui, je sais un petit peu plus, me débrouiller en anglais. Je ne suis pas encore d'illague. Donc, le premier jour, c'était dans l'avion. Et donc, le deuxième jour, parce qu'en fait, quand on est arrivé, on se dit que c'est le deuxième jour. On est arrivé, on a été accueillis par notre guide et notre chauffeur avec notre... C'est pas un minibus, mais c'est pas une voiture. Si je crois que c'est un minibus... Une voiture avec 8 places à l'intérieur. D'ailleurs, vous me direz si vous considérez ça aussi comme un minibus. Ce qui était bien, c'est que c'était climatisé. Ils nous avaient donné des bouteilles d'eau. Parce que, je vous dis, on est arrivé là-bas. C'était en février. Il faisait super chaud. On avait envie de se foutre à poil. Mais moi qui ne crains pas la chaleur, ça allait. Par contre, ma mère, la pauvre, et mon père, ils étaient en train de fondre. Donc, le premier jour, on est arrivé. Donc, on a visité la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale, le quartier chinois. Parce qu'il y a un quartier chinois, mais bon, il n'y a vraiment que des chinois à l'intérieur. Il n'y a pas un vietnamien. Le temple Tenho et la pagode des empereurs de Jade. Et l'après-midi, on a fait le marché de Bentan. Donc, la cathédrale, c'est une cathédrale qui a été construite par des Français avec des briques de Toulouse. Donc, si jamais il y a des Toulousains qui me regardent, coucou. La poste centrale, elle est gigantesque. L'architecture est magnifique. Vous avez les anciennes... Maintenant, je crois que c'est pour retirer de l'argent. Donc, vous avez les anciennes cabines de téléphone avec au-dessus différentes villes. Et selon la ville que c'est, il y a l'heure affichée. Donc, vous savez, l'heure... Moi, je savais que quand je suis allée, par exemple, j'avais l'heure de France. Sur le côté de la poste, vous avez des petits magasins de souvenirs. Vraiment pas cher. Rien n'est cher au Vietnam. Je dis tout de suite, rien n'est cher. Le quartier chinois, il est magnifique, mais il est bondé. Mais c'est bondé. En tout de suite, partout où vous allez, au Vietnam, même dans les campagnes, il y aura toujours du monde. Il y a trop de monde. On n'a pas vraiment visité le quartier chinois parce qu'on l'a fait juste en voiture. La seule chose qu'on a visité dans le quartier chinois, c'était un temple. Et on n'a pas pu rester très longtemps dedans parce que mon père et ma mère, ils ne supportaient pas l'enfant. Mais c'était vraiment magnifique. Après, on a fait un autre temple, cette fois-ci vietnamien. Et la pagode de l'Empereur de Jade, alors ça, c'était magnifique. Mais il y avait tellement de monde. C'était le moment des pèlerinages, il me semble. C'était la fin de la fête vietnamienne. Genre le nouvel an chinois, mais vietnamien. En vietnamien, ça s'appelle le Thet. Et il y avait beaucoup de monde. Bientôt, je vais voir un éclair. Je le sens. Je le sens. Donc après, on est allé manger dans un restaurant. Et l'après-midi, on a fait le marché de Bentham. C'est un marché couvert. Et dedans, vous trouvez de tout et de n'importe quoi. Des chaussures, des vêtements, de la bouffe, des bricoles, des gadgets. Des gadgets pour portables, des jouets pour enfants. Vous trouvez vraiment tout et de n'importe quoi. Je vérifie s'il me reste encore de la batterie. Ouais, il m'en reste. Donc ça, c'était le premier jour. Et après, le soir avec ma mère. Je ne sais plus. Non, c'est un autre soir. Je confonds. C'est un autre soir. L'hôtel était super beau. Super classe. Mid-bars. Ordinateur dans la chambre. Écran plat géant. Et une magnifique douche. Alors franchement, c'était trop beau. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on avait une fenêtre. Parce que des fois au Vietnam, vous pouvez tomber sur des hôtels là où il y a la fenêtre. Mais en face, vous n'avez rien. C'est-à-dire que vous avez un mur. Vous touchez l'immeuble d'en face tellement que les immeubles, ils sont collés. Quand je vous dis qu'ils sont collés, c'est que des fois, il n'y a pas d'espace. Donc nous, c'était bien, on a eu une fenêtre. Bon, la vue n'était pas super, mais on avait une fenêtre. La climatisation aussi. Très importante, la climatisation. Après le jour 3, on a fait Saigon et son périphérique. Enfin, sa périphérique. Donc on est allé à Kébé. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est A-I-B espace B-E. On a visité en bateau le marché flottant. C'était super beau. Il me semble que c'était ça le... C'est justement sur la baie du Mekon. Donc on a fait le marché flottant. Voilà, c'est sur le delta du Mekon. C'est gros fonds. Et nous, hélas, on s'est levés trop tard. Pourtant, on s'est levés à 8h, mais c'était trop tard. On arrivait là-bas, c'était 11h. Tout était fini, tout était parti. Il ne restait vraiment que les grossistes. Il n'y avait plus les petits marchands qui vendaient au détail. Il n'y avait plus les petits marchands qui vendaient au détail. Donc c'était dommage. Il n'y avait vraiment que les gros, mais quand ils vendent en gros, c'est par... Je vais dire par kilo. C'est plutôt par tonne. Les bateaux, je ne sais pas comment ils font pour flotter avec autant de pastèques dessus. Il n'y en a pas une qui se fait la malle. C'est super bien fait. C'est hyper rangé, hyper ordonné. Mais au Vietnam, tous ceux que vous allez trouver sur des bateaux avec des hamacs, ce sont les nomades. Ils ne se sont pas laissés d'en faire. Et après, on est allé visiter des petites villes, en fait. Là où il y avait des marchands artisans, on a goûté du miel, mais du miel bio. Je n'ai jamais goûté de miel comme ça. D'habitude, je déteste que je ne peux pas en manger du miel tellement que pour moi, c'est dégueulasse. Ça m'écœure le miel industriel. Alors celui-là, ça n'avait rien à voir. Et puis alors du thé au jasmin avec du miel, c'était trop bon. On a dégusté aussi des fruits, des fruits bizarres. Ils appelaient ça en français des yeux du dragon, mais ça ne s'appelle pas comme ça. On avait aussi une fabrique de caramel à la noix de coco. Et c'est vraiment que de la noix de coco pure. Ils utilisent le jus du noix de coco, l'eau de coco, la coco, la coque de coco. Tout est utilisé. Et tout se mange et c'est super bon. J'en ai acheté, je l'ai défini. On a vu aussi une fabrique d'alcool. Elle avait fabriqué de l'alcool de serpent, de l'alcool de scorpion, de l'alcool de riz. Et il y en a un quatrième. Je crois que c'est un mélange de serpent et de scorpion. J'en ai goûté. J'étais cuite pour la journée. Ah mais c'est bon, mais c'est fort. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas boire ça à jeun. J'ai vu des touristes anglais qui étaient venus en groupe. Ils ont tous goûté. Je peux vous dire qu'ils étaient très bien après. Très très bien. Ils étaient gays. Et on a mangé dans l'un de ces petits restaurants. On allait manger... Comment ça s'appelle ? Dans une maison d'hôte, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Et c'était super... On a mangé un poisson éléphant. C'est un poisson avec les yeux sur le côté qui ressortent tellement qu'on dirait que ça lui fait des oreilles. C'était super bon. Ils nous ont appris à faire des nèmes aux poissons. Franchement, c'était trop trop bon. Et j'ai été étonnée quand on a eu la visite d'un petit château, petit tout maigre et tout fin qui était trop mignon. Et après, on s'est reposé dans un airmac. Après, on a fait le retour en bateau. Et on est retourné en ville. Parce que c'était le soir. Et on a mangé dans un restaurant qu'on dirait bouig bouig typique. J'ai mangé du poulet pané. C'était trop bon. Alors là-bas, j'ai mangé comme une ogre. J'ai perdu 2 kilos. Oh, pétard éclair. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il y avait un éclair. Oh la vache. J'ai toujours de la batterie ? Après, jour 4, là c'était une demi-journée, on a allé à l'orphelinat où j'étais, quand j'étais bébé, là où j'ai été adoptée. On a retrouvé une des personnes qui s'est occupée de moi, qui était une soeur. C'était un orphelinat catholique. Et je garderais ça pour moi, mais juste un truc, ça m'a fait mal au cœur de voir ces gamins qui n'avaient pas de parents. Surtout que le Vietnam a mis une nouvelle loi, comme quoi des étrangers ne peuvent pas adopter des enfants vietnamiens. Ou alors ils peuvent adopter que ceux qui sont en grande difficulté. En gros, c'est tous les handicapés. Et on sait très bien que les parents français ne veulent pas adopter un handicapé. Et ça, ça me fait mal au cœur. Mais vraiment, ils étaient trop choux, trop mignons. Je vais y retourner à Mornophelina, là-bas, pour aller faire du bénévolat, pour absolument aider les parents français à pouvoir adopter un petit vietnamiens qui a besoin d'aide. Parce que c'est trop. Un enfant ne devrait pas être abandonné. C'est tout. Et l'après-midi, avec mes parents, on est allé voir des amis français qui vivent là-bas. Qui vivent très bien. Et on a passé l'après-midi avec eux et la soirée. Donc, on avait profité pour leur apporter tout ce qui est fromage, au chocolat, du pain de nom, des gâteaux qu'on trouve qu'ici, des bonbons qu'on trouve qu'ici, du saucisson, de la charcuterie. Des cadeaux pour eux, parce qu'ils ont des enfants, ils sont trop mignons. Ils sont adorables. Et après, on a passé la soirée avec eux, avec que les parents, les enfants, et c'était avec la nounou. Donc, on a mangé dans un restaurant australien. On a mangé un steak australien. Parce que mes parents, ça faisait à peine trois jours, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient manger steak, frites avec du pain. Enfin, c'est ce qu'on a mangé. Parce qu'ils n'en pouvaient plus et c'était trop, il fallait qu'ils aient mangé. Et après, une fois qu'on avait fini de boire, enfin de boire, de manger au resto, on est allé boire un verre OREX. Au fait, OREX, il y a en bas les boutiques, après il y a l'hôtel, mais tout en haut au dernier étage, il y a le bar. Et le bar, vous pouvez y accéder, c'est, comment on dit, Open Bar. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher là-bas. Là-bas, le coca, je l'ai payé 3 euros. S'il vous plaît, le coca, je le paye 3 euros à la place de la Comédie, je trouve que c'est cher. Pour un grand hôtel de luxe, 3 euros, je trouve que c'est pas cher un coca. Mon père, lui, et mon ami, ils ont bu, je crois, un truc à base de vodka et de citron. Je ne sais plus ce que c'était. J'ai goûté. Avec de la menthe, c'était super bon. Ma mère a bu une bière, il me semble. Et mon ami, elle a bu, je ne sais plus ce qu'elle a bu. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, c'était vraiment, vraiment pas cher. C'était super bien. Encore un éclair, elle ne va plus faire. Ensuite, le cinquième jour, on a fait Saigon Hue. Donc on est parti de Saigon, on est allé à l'aéroport, à l'aéroport. Et après, on est allé à Hue. C'est une ville au centre du Vietnam. Donc là aussi, on a été accueilli par un guide. Et là, on a fait la visite de la cité impériale et de la cité interdite et du marché de Donbass. La cité impériale et la cité interdite étant, faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il me semble que la cité impériale, elle est super belle. Elle n'est pas préservée. Il n'y a pas encore eu des travaux de rénovation quand je suis allée. Mais je pense qu'il y a dû y en avoir un peu depuis. Par contre, la cité interdite, elle est en travaux. Il n'y a que la moitié qui a été rénovée. Mais toute la moitié qui a été rénovée, c'est magnifique. Ça brille. Il y a de l'or, enfin de l'or, du plaqué or ou des feuilles d'or. C'est magnifique, c'est vif. Et ça montre un peu comment marchaient les... C'est des dynasties... Enfin, les empires là-bas. C'est des empereurs, donc c'est des empires. Après, le soir, on a mangé dans un restaurant de la cité interdite. Le restaurant d'une dame très connue, qui est connue mondialement. Et c'était très bon. Le seul bémol que je mettrais pour ce restaurant, c'est qu'ils nous ont servi du riz cantonné. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit. Tant pis. Alors ensuite, le sixième jour, on a fait Hue, Danang et Oyan. C'est toujours dans le centre. On a fait la... On a fait une croisière sur la rivière des parfums. Et on a visité le tombeau de Ming-Mang et la pagode de la Dame Céleste. Donc ça, c'était juste le matin. On a fait ça et la rivière des parfums, c'est bondé de monde. C'est vraiment bondé, 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 bondé. Et c'est très touristique. Vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de touristes, je trouve. Mais bon, c'est ce qui risque de faire vivre le Vietnam. C'est ce qui va le faire se développer. Parce que, avant, il n'y avait pas le tram. Maintenant, je sais que, grâce à mon ami qui habite là-bas, il commence à y avoir, vous voyez, les travaux pour l'installation du tram. Au niveau de la poste et de la cathédrale à Saigon. Donc ça y est, ça se développe. Quand je suis allée, il y avait une autoroute de 30 km, mais qui est en train de rallonger. Voilà, c'est un pays en voie de développement. Donc le tombeau de Ming-Mang, c'est le tombeau d'un empereur. Mais le tombeau d'un empereur, il faut qu'il respecte certains critères. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il ait sa cour en statue de pierre, qu'il y ait un porche avec des choses intérieures qui racontent sa vie. Après, il faut qu'il y ait autre chose. Après, il faut qu'il y ait des pylônes. Il faut qu'il soit orienté de telle manière. Il faut qu'il y ait deux rivières non loin. Il faut qu'il y ait une montagne ainsi, une montagne à tel endroit. Vraiment, les tombeaux d'un empereur, ça respecte vraiment des critères bien précis et stricts. Sinon, ce n'est pas considéré comme un tombeau royal. Considéré comme une tombe quelconque. La pagode de la Dame Céleste, les marches pour y accéder. Moi, je les monte facilement à l'escalier, mais là, avec mes parents, on les a montrés à quatre pattes. On était comme ça. C'était horrible. Surtout que les marches ne sont pas du tout de taille égale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petites, des petites comme ça, c'est-à-dire des marches à peu près normales. Tout d'un coup, il va y avoir des grandes marches comme ça. Il y en avait des plus grandes. Il y en avait, je sais qu'elles faisaient, qu'elles m'arrivaient à la hanche. Vraiment, c'est... Pourtant, les guetnamiens, ils ne sont pas grands. Mais je comprends, ils font des marches plus grandes qu'eux ou qu'ils font la moitié de leur taille. Après, on a mangé dans un restaurant. Je n'ai pas de souvenir particulier de celui-là, mais il sait que c'était bon. Et que c'était un restaurant où il y avait des marches de princesses. Les princesses, elles avaient les pieds bandés pour ne pas que leurs pieds grandissent. Donc, elles devaient faire moins de 35. Moins de 35 en taille française. Et ça veut dire qu'elles fassent des tout petits pas. Donc, autant vous dire que moi, avec mon 40-41, mes pieds ne rentraient pas dans les marches. Et après, on a fait le départ pour Danang, pour le col des nuages. C'est magnifique parce que vous avez la mer, le parc à huîtres dans la mer, vous avez la montagne et vous avez des nuages. Et c'est magnifique. Et selon comment... Et le col des nuages, les vietnamiens arrivent à prédire la météo de la zone, juste savoir s'il va faire beau ou pas. C'est magnifique. Il y a une superbe vue. C'est là où la mer et l'océan se rencontrent. Et on le voit vraiment. Et ils ont du mal à se mélanger d'ailleurs, les deux. Et après, on est arrivé à Oihal, mais avant, on a fait une petite pause dans un magasin de tailleurs de pierres. Et je me suis acheté un pendentif en forme de cœur, une pierre qui s'appelle l'œil du tigre. Ces sorcières sont un porte-bonheur. Là-bas, les pierres, elles sont immenses. C'est de véritables œuvres d'art. Il y a des statues de toute taille, de toute forme, de toute chose, de toute croyance. Il y a vraiment... Il y en a pour tous les goûts, pour tous les goûts, de toutes les couleurs. J'en ai vu des roses, des bleues, des vertes. Ça, c'est le jade. J'en ai vu des blanches, j'en ai vu des transparentes, j'en ai vu des laiteuses. Vraiment, j'en ai vu des corail. Il y avait vraiment de tout. Vraiment de tout. Et le septième jour, on a découvert Oihal. C'est un port. Et là-bas, les bateaux sont bizarres. Ça ressemble à des espèces de paniers noirs. Des paniers ronds, arrondis, comme ça. Et ils avancent bizarrement. Si vous regardez le voyage de Shiro, à un moment, celle qui s'occupe de Shiro, à la fin du film, elle amène à la gare avec cette espèce de bateau. C'est exactement le même. Sauf que la base de Shiro, c'est japonais. Mais bon, on a vu un port. Et on a vu une maison musée qui a plus de 200 ans. Donc c'est une maison typique. Il me semble que c'était une maison typique japonais. Je veux que c'était un quartier japonais. C'était super beau. C'était entièrement en bois. Et la construction est très typique. En fait, c'est petit en largeur, mais grand en hauteur. Il y a plusieurs étages. Je ne sais pas comment on faisait pour monter les étages, parce que moi, à l'échelle, ma mère n'a pas voulu monter. Elle a eu trop peur. Et on a vu aussi le pont japonais qui démarre à l'année du singe et qui finit à l'année du chien, je crois. Il y a deux statues. Je crois qu'il a mis trois entons à se construire. C'est un pont qui est petit, mais à l'intérieur, il y a un mini-temple. Et après, on est retourné le soir à l'hôtel avec mes parents. Et le soir, on a fait des visites de différentes fabriques de vêtements. Et on pouvait choisir nos propres tissus, choisir la forme du vêtement, choisir ce qu'on voulait. On se faisait faire un vêtement sur mesure. En France, ça coûte très minimum. À partir de 100 euros, facile. J'en ai eu pour 60. À me faire un laozaï, typiquement vietnamien, sur mesure. Bon, j'ai pris rose. Moi, je n'aime pas trop le rose à la base, mais je trouvais ce rose-là joli et il y avait des motifs... Non, non. Il y avait des motifs qui étaient dessinés en soie dessus. Et la soie, ils la fabriquent eux-mêmes avec des verres à soie. C'est absolument dégueulasse. Quand tu vois le verre à soie, Tu vas arrêter, oui ? Non, je vois une couche. Et... Et franchement, le mec... Enfin, la personne qui m'a fabriqué mon laozaï, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo si vous voulez mon laozaï. En une nuit... Je dis bien, en une nuit, il était fait. En une nuit. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en une nuit, il était fait. Et il était magnifique. Aucun défaut de très belle couture. Mieux que certaines coutures qu'on trouve chez nous en France. Made in Vietnam. Le tissu Made in Vietnam. Fabrication Made in Vietnam. Soie Made in Vietnam. Tout est Made in Vietnam. Voilà. C'est... C'était... C'était... Je ne l'ai pas payé cher. Surtout, vous pouvez négocier des prêts au Vietnam. Et ça, c'est bien. Par contre, l'endroit où je suis allée, c'est un trappe touriste. Donc, j'imagine que c'est plus cher que ce qu'il peut y avoir comme prix tarif normal vietnamien. On a dû se faire un peu arnaquer, je pense. Mais j'ai réussi à négocier parce qu'à la base, elle voulait me faire affaire à 80-90 euros. J'ai réussi à négocier jusqu'à 60. C'est déjà pas mal. Après, là-bas, il faut beaucoup donner de pourboire. Mais les pourboires, c'est vraiment pas cher. Et vous donnez ce que vous voulez. Même si vous voyez des grosses sommes sur les billets, c'est quasiment rien. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai bientôt pour vous faire à partir du jour 8 la suite de mon voyage au Vietnam. Je sais qu'il y en a qui passent le bac en ce moment et que bientôt, il y en a qui vont passer le brevet. N'ayez pas peur. Si vous avez travaillé toute l'année, vous allez y arriver. que votre dieu de votre religion vous protège. Moi, c'est Bouddha. Il est Bouddha, donc. Et prenez grand soin de vous-même. Si vous voulez me suivre, je suis sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous mes liens seront dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même et fatigues pour vos examens. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !